Ton batterie a combien de pourcent ? Ton batterie a combien de pourcent ? Ton batterie a combien de pourcent ? Peut-être Je n'ai plus gaffe Ton batterie, c'est la magie Et tu m'envoies la photo ? Je n'ai pas assez de batterie Donc on se connecte rapidement On partage vraiment au maximum Parce que là, je n'ai pas Je crois que moi je suis en train avec un power bank Qui n'est pas changé Pardon, connectez-vous rapidement Et partagez au maximum Appelez-moi Yolande Non, j'ai appris le nom de Yolande Elle s'appelle comment encore là ? La femme là, Kamga ou machin là C'est Kamga qui ? Pardon, il faut l'appeler Sida Odontol, bonsoir Talita Koumi Lévy, bonsoir Bonsoir tout le monde, excusez-moi, je suis dehors Voilà Il y a une fille là qui fait le buzz sur Enfance là Je ne sais pas où elle vient d'avoir la nationalité française Ou elle s'est fait tibée Elle se fait sonomiser par un petit diplomate français, je ne sais pas Il faut l'appeler par là, excusez-moi de la grossierité D'ailleurs que grossier Parce qu'il y a des gens, il y a des négles qu'on doit pisser dans leur tête pour qu'ils se réveillent On l'appelle le Kamga machin Appelez-moi Kamga machin Voilà, Stella Kamga Il y a quoi, il y a quoi de sperme Il y a quoi de sperme dans son cerveau D'abord la paille, si je me suis une paille, il peut insulter Il n'y a pas de soucis Voilà Appelez-moi Stella Makabo Ou que On envoie trop l'argent en Afrique Ça rend les Africains paresseux Le gros cul de ta maman, Stella Dis-lui que j'ai dit que le gros cul de sa maman Voilà Je sais que ça me rappelle Parce que ma mère aussi a un C'est pas grave Oui, mais je dois te dire ça C'est ce que je dis souvent ici dans mes lives Que les gars, faites attention Aller chez le blanc Ne veut pas dire que tu es devenu blanc Épouser le blanc Ne veut pas dire que tu es devenu blanc Ce sont tes enfants qui sont métis Toi-même tu restes noir Chez nous les bantous on dit que Aller chez le voisin Ne fais pas de toi l'enfant du voisin Donc même quand tu manges dans la cité avec les enfants du voisin Mange avec réserve Tu manges avec réserve Tu dis que non Pardon Je veux aussi encore aller manger chez nous Ne veux pas manger la nourriture Comme c'était la nourriture de ta mère Tu manges avec réserve Vous partez chez les gens Tellement ils sont gentils Ils vous accueillent Que vous vous perdez Vous vous égarez Tu viens sur une chaîne de télé Tu viens vous différer Des énormités Je ne sais même pas Je ne sais pas C'est quel genre de Ou c'est le sperme Qu'il y a dans son cerveau Ou c'est l'huile d'arachide Ne m'appelez pas encore Partagez d'abord Partagez pardon Partagez pardon Pardon partagez Identifiez moi la fille là You J'ai vu l'autre Ce qu'on se coupe tout à l'heure Elle dit que le racisme anti-blanc Tu parles de rassume aux gens qui ont subi le racisme Tu parles de rassume aux gens qui ont été victimes du racisme Tu parles du rassume à un peuple opprimé Plus de 500, plus de 400, 500 ans De domination et d'esclavage Et de tout ce qui va avec Mais qu'est-ce qui t'arrive ? On t'a sûrement mal baiser le cerveau Vous ne connaissez pas ma amoule de sa famille Il n'y a personne pour l'aider cuidado c'est un don tol attend chez ce réseau quoi c'est cela de c'est cela de la nangolaba avec stella attendait attendait dont tu confondes personne ne me donne pas la blague là attend c'est c'est cela la copine à nango pendant les cas n'ont été un coca de la base pour la mer caméra c'est là bas pas pardon et c'est au appelé mois mais quand même pas donc appelé la mer caméra oh là 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 oh là là c'est cela de nango qui était la copine à nago quand il y avait la révolution quand nana nago était encore dans la base c'est cela la fille du fameux 60 la fille du 7 cm c'est cela 7 cm ce qui est tombé tomber tomber amoureux du jizi c'est la cause qui docteur est venu en france c'est là bas mais purée c'est la fille qu'en nango a pris dans une bar à quoi il a fait donc à sa famille on l'a il a fait le papy l'amène à l'europe c'est elle là bas oh à nango nous a mis dans les problèmes ouais steigneur à nango nous a mis dans les problèmes à me câmbé c'est pas possible deux куда nous amis dans les problèmes elle a fait comme a pousser le motiv à phase 20 cavity encore C'est la fille qu'en Nangoua a ramassé dans un bar à Douala, il a fait don à sa famille, il est venu en France. La fille qu'il a quitté Nangoua a cause de 7 centimètres d'Amer Kamé, je me rappelle de l'histoire, c'est la petite Kamé qui arrête, il tabasse, après qu'elle quitte Nangoua, quand elle se vante qu'il a 7 centimètres, qu'il a 70 centimètres, donc ta part du Canadien, elle arrive. C'est la fille là-bas, venez-vous, ce n'est pas juste, venez-vous, ne me dites pas, non appeler Amé Kamé, pardon appeler Amé Kamé, ce n'est pas possible. Donc on souffre comme ça à cause d'Anango, et Amé Kamé qui tout le monde l'a jeté, ce n'est pas possible. Abatez-vous, venez-vous, Amé Kamé et Serge Nangoua nous sommes, et aujourd'hui Serge Nangoua a sa télé, Porte TV, il a sa chaîne de télé Porte TV, il doit organiser une émission spéciale, parce que c'est lui qui me le noie dans les problèmes, c'est Serge Nangoua qui me, comme la fille est restée à côté d'Anango, elle a retenu les gros mots français, elle passe à sa sortie d'une chaîne de télé, elle dit que les Africains sont paressés. Petite sévérée, tu connais combien de milliards sortent de l'Afrique pour l'Europe ? Tu as fréquenté où ? Avec le seum dans la tête. Toi, elle mérite, merde, je ne sais même pas quoi dire. On peut faire comment pour la déporter, parce qu'elle n'est pas encore française. Tu mets ton Serge Nangoua, tu sais qu'est, abatez-abatez-la, non, si je le remets, tout le monde est bouché, je respecte. La tête fait « ouah, 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 ouah ». Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Non, je ne connais pas, je bois ça tout à tout, je bois ça entier. Non, j'ai un remède ici, non, c'est la magie. On appelle ça un remède ivoirien, on appelle ça à toté, à toté, ce que Arafo avait chanté là. J'ai bu une demi-bouteille, mes narines sont bouchées, la tête fait « ouah, 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 ouah ». Ça largue le corps, antibiotiques sur mesure, bio pur, avant que santé. Pardon, appelez-moi Abue, 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 Abue. Abue, Abue, Abue. Abue, Abue. Abue, 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 Abue. qui met les gens dans les problèmes en France. C'est à cause de Nang Nango qu'on aura beaucoup de souffrance. Une petite cervelle remplie de sperme dans son cerveau ne se lève pas, s'asseoir et parle des noirs. Tu es né quand ? Tu as déjà envoyé combien en Afrique ? Tu connais la puissance et la valeur des parents ? Ta maman qui t'a porté dans son ventre, elle a poussé. Tu es sorti, tu es né. Tu as fait quoi pour elle ? Pourquoi tu es t'asseoir dans une chaîne de télé européenne pour dire que les noirs sont parusseux parce qu'on envoie les 150 euros au Cameroun ? Mais tu es malade, toi ! Mais tu es givré. Tu as un cerveau qui est givré de sperme, à la limite. Mais tu pètes un câble, toi ! Tu sais combien d'argent sortent d'Afrique chaque jour pour la France d'un voyage sans retour ? Tu connais combien de milliers combien de milliards de dollars sortent d'Afrique chaque jour pour l'Europe ? On a poussé quel qui a été le sperme dans ton cerveau ? Il t'a suppris avec la sodomie ? On a sodomisé ton cerveau ? On a sodomisé ton esprit ? Mais c'est quel genre de délire ? Elle a fait comment pour... Donc je ne sais pas. Pardon, Andango. Tu as fait comment pour porter ? Il y a des gens que... Quand je dis souvent que l'Europe à l'aéroport... Quand je dis souvent que la dictature est une bonne chose. Voilà autant de choses. Voir le genre de jeunes personnes qu'à l'aéroport, il aurait dû avoir une enquête de moralité, une enquête psychique pour voir si certaines personnes n'ont pas des troubles psychiques dans leur pays avant de sortir. Parce que voilà une femme qui s'ouvre des schizophenies et des crises psychiques qui s'est découvert en France à cause... Grâce à Andango, aujourd'hui, elle va s'asseoir dans une chaîne de télé et elle vomit des balivènes et se la jouer les devinistes. Tu es le deviniste, il n'y a pas de souci. Les Maliens vont te dire bonjour. Les Sénégalais vont te dire bonjour. Parce que retiens une chose, les Camerounais, nous, on n'en voit rien en Afrique. Nous, on n'en voit rien. Voilà. Les Maliens que tu as insultés, que tu as provoqués là, qui envoient l'argent en Afrique à leur famille chaque jour, ils vont te dire bonjour. Amèr Kamèr avait 66 cm, non ? Et ils n'ont que les 220 cm. Les Sénégalais vont te dire bonjour. Tu peux t'attaquer à leur système, à leur mode de vie. Les Nigériens, les Naijas, vont te dire bonjour. Voilà les grandes communautés qui envoient beaucoup d'argent en Afrique. Non, elle n'est pas au niveau de Fatou Diame. Fatou Diame ne peut pas s'occuper d'elle. Elle n'est pas à son niveau. C'est une grande femme pleine d'intelligence. Elle ne peut pas perdre son temps sur un torson pour parler à cette... C'est Anangou qui va résoudre son problème. Anangou, Amèr Kamèr, ils vont aller dans la même chaîne d'été, ils vont dire comment ils font la partouze avec elle, qu'elle a des problèmes psychiques. Pour elle, c'est compliqué. On a déjà des éléments qui vont s'occuper d'elle. Quand vous voyez la fille là, elle est normale. Amèr Kamèr, elle a traumatisé avec 110 cm, elle est devenue papeler. Une fille normale, un gars te porte d'Afrique, il te l'aide pour changer ta vie, il fait ton visée, il fait tout, il t'amène en Europe. Tu viens baiser le premier venu. Mais c'est une salope de première classe. Mais tu es une salope de première classe. Tu passes à la télé, tu obliges que ton dossier est dans la marmite du Cameroun. Marmite Cameroun. Ton dossier est dans le Cameroun, tu parles de l'Afrique. Une petite chaîne est partie en France à une chaîne de télé qui dit qu'il ne faut pas qu'on doit diminuer le montant d'argent que des émigrés et des ressortissants des gens africains envoient en Afrique pas jour. Donc, si tu as le droit d'envoyer n'importe quel montant... une fille qu'on a la masse elle fait le poteur elle dormait sur le comptoir elle vendait les fesses sur les plateaux d'arachide. Un gars est parti au pays. Comme tu dis toujours que les bengues c'est toujours que la pauvre problème. Un gars est parti au pays il a tuné la bêtise laver le parfum sur le corps faire le passeport payer le visa faire le visa tout tout tout. Un intellectuel a arrangé tout son dossier porter la bêtise ramener en France. Il est arrivé en France il est parti baiser ses amis. le souillent encore la bêtise parce qu'il y a une chaîne de télé elle dit partagez appelez-moi Amé Kamé pardon c'est lui et Anango ce sont tous qui sont responsables du désastre appelez Amé Kamé s'il vous plaît Amé Kamé Anango ils sont responsables du désastre c'est à cause de ça on a des problèmes. Partagez 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 bonsoir ça va ? va de l'autre côté parce que je suis en arrière il ne faut pas qu'on te voit viens de ce côté-ci on va pas te voir dès que tu es un commerçant il ne faut pas que dès que tu es un commerçant il ne faut pas que ton visage sorte appeler Amé Kamé on ne peut pas tolérer ça une petite mère elle a bu quoi ? eh Seigneur Jésus attendez il sort le téléphone on ne peut pas rester sans appeler Anango c'est lui qui nous a mis dans les problèmes venez on se l'a Anango qui vient nous expliquer quand Amango vient nous expliquer comment ça avait commencé pour qu'il ramasse une fille comme Stella il la met dans l'Europe il y avait personne dans son village qui pouvait aider j'ai le téléphone qui est tombé j'essaie de récupérer j'ai récupéré je mets la ligne en verte il faut appeler voilà je suis là quand Amango vient nous dire voilà merde le Cameroun non le Cameroun c'est la magie voilà quel est le mot d'Amé Kamé ça m'énerve tellement attendez je m'avais ceci le mot d'Amango oui Seigneur c'est la magie une bêtise oh on doit diminuer le montant d'argent qu'on envoie en Afrique tu es malade tu fumes le chavre à midi en Angoué là en Angoué là il est où en Angou ? qui est là ? Amè Kamé où en Angou ? lequel de Dieu est là ? lequel de Dieu est là ? non non c'est pas une histoire de froid ça c'est de la puissance série Amè Kamé où Nyan Dom Lola expliquez nous comment vous avez pu mettre le Cameroun vous avez mis l'Afrique dans des problèmes veillez nous expliquer viens nous expliquer expliquez comment on est dans les problèmes Amè Kamé où yé Lola c'est vous qui avez c'est ton ami qui a mené la fille là c'est un angou qui a mené la fille si Amben Amè Kamé où yé Lola Yandom viens expliquer au peuple comment vous avez ramené c'est toi qui a chromatisé on l'appelait comment Stella Anango Amben avec le 57 cm c'est à cause de ça qu'elle est devenue papeler là voilà aujourd'hui elle passe à la télé elle passe à raconter les énormités elle rappelle qu'elle est Camerounaise d'origine tu es Camerounaise d'origine que tu es la nationalité française elle a eu la nationalité en croisant Amè Kamé viens nous dire viens nous raconter l'histoire de Sérab met son dossier dehors tu es le roi du Ndiapap son diapaple est au carrefour comment elle est partie de 53 cm de 53 cm à à France 24 le son s'est coupé là c'est bon maintenant non là le son c'est bon est-ce que vous m'entendez allo allo c'est bon le son c'est bon maintenant c'est bon voilà pardon les gars appelez-moi Serge Anango avec Amè Camer Anango tu nous as mis dans les problèmes Anango ton bon tu nous as mis dans les problèmes tu as voulu aider une famille il est sorti de la pauvreté pardon tu as voulu donner une chance à une petite africaine de connaître sur le saumon de connaître les champs de l'élysée de connaître sur le froid de wachiser de parler comme un blanc d'aider sa famille la petite ingrate est arrivée à Amben la meilleure façon de te dire merci c'était le goutoum avec tes amis aujourd'hui comme ça ne suffit pas il est de dire à la famille que Dieu pour tous chacun pour soi Dieu pour tous pour ne plus envoyer l'argent à Amben elle a le prétexte que les noirs les fous d'envoyer l'argent à Amben elle a les noirs paresseux non l'Oda Vine ça n'a rien à voir l'Oda Vine vous assistez qui ? hein vous assistez qui ? arrêtons d'être arrêtons de profiter du torrent pour chier dans le carnivore vous assistez qui ? chacun envoie j'envoie l'argent en Afrique quand je veux j'envoie l'argent en Afrique quand bon me semble j'envoie l'argent en Afrique même quand c'est ma mère quand je suis convaincu de la nécessité ou quand je suis en dans l'Ocrance ou quand je veux lui faire une surprise on n'envoie pas l'argent en Afrique parce que l'Afrique manque à besoin des héros pour s'en sortir avant que tu n'aies en Europe la France s'en sort l'Afrique s'en sortait déjà avant que tu commences à envoyer l'argent en Afrique ta famille vivait parce que sans que tu ne sois en Europe ta famille t'a mis au monde ils t'ont éduqué ils t'ont élevé ils ont pu prendre soin de toi jusqu'à l'âge où tu es devenu ce que tu es devenu ou à l'âge que tu es parti en Europe donc tu penses que c'est parce que tu es en Europe aujourd'hui tu gagnes un petit 100 euros que tu retires 25 euros dedans tu envoies ta mère en Afrique que tu vas t'ensoir sur les réseaux sociaux tu vas dire qu'envoyer l'argent en Afrique dans la famille paresseuse mais il faut arrêter avec ça parfois sois un peu sérieux les gars Marie-Hanriette Borel sois un peu sérieux comment tu pouvais encourager ça dire que ça rend l'Afrique paresseuse vous savez comment on fait en Afrique pour que tu veux un champ tu sais que l'énergie la détermination qu'il faut pour que tu veux un champ de maïs un champ de manioc aller au champ faire 15 kilomètres ou 5 kilomètres à pied pour aller au champ aller autour 10 kilomètres par jour chaque matin tu sais quel genre de sport ça représente pour qu'une petite pimbée s'élève un bon matin pour venir nous raconter qu'on envoie l'argent en Afrique ça rend les Africains faibles mais c'est terrible oui Amé Kamé non Amé Kamé Oye pardon les gars appelez Amé Kamé et Serge Anango Port TV la chaîne de télé attendez attendez je vais chercher sa chaîne de télé ici Port TV Port TV bonsoir Mami Nyanga Mami Nyanga c'est comment non Mami Nyanga il y a une femme là qui dit que tu dois plus envoyer l'argent au cours oh la la voilà les vrais Camerounaises non voilà les vrais Français elle n'est même pas Camerounaise je vais me taire son nom voilà les vrais voilà les vrais voilà les vrais Françaises la vraie nationalité mais qui ont pris soin de leur famille qui continuent à prendre soin de leur avec mérite si tu permets dis ton nom voilà un vrai problème cette fille voilà voilà les vrais Camerounaises les vraies Africaines qui sont devenues les vraies Françaises avec la vraie nationalité pas la nationalité des cartons pas la nationalité des comptoirs pas la nationalité des camions pas la nationalité des sectes la nationalité par mérite les vraies Africaines qui ont levé les femmes qui ont ceci qui se sont sacrifiées elles sont allées en Europe elles ont travaillé dur elles ont donné une chance à leur famille elles ont envoyé leurs petits 50 euros par mérite elles ont aidé leurs familles à aller en Europe aujourd'hui on est fiers d'elles elles sont dans le life une petite pemberge qu'on a chromatisé avec le spème gelé une giclée une petite folle se lève et passe à soi une chaîne de télé tu envoies quoi à qui ? dites moi parce que quand vous vous plaignez quand on se peigne souvent ou on envoie quoi l'argent en Afrique tu envoies l'argent à ma mère tu envoies l'argent à mon enfant tu envoies l'argent aux parents des autres tu envoies tes maigres petits 50 euros à ta famille si tu en as ma petite folle m'appelle ta mère tu dis maman je ne veux plus rien t'envoyer elle ne va pas mourir elle va continuer à vivre avant toi ta mère vivait avant toi ta mère vivait avant toi tes grands-fœurs ont été élevés tu as été élevés éduqués avec la misère de l'Afrique que tu es en suite aujourd'hui on a fini de te nourrir tes petits fœurs sont sortis les petits fœurs sont sortis à Nangoué ils ont été ramassés aux petits congtois où tu vendais tes esclés de sexe là comme les arachides aujourd'hui tu arrives en Europe tu ouvres ta sale bouche qui ne se bosse même pas bien qui sent mal qui sent mauvais tu pars ta soir sur une chaîne de télé tu racontes des balivines tu es malade toi tu perds la tête tu connais combien on nous prend chaque jour qu'est-ce qui vous arrive moi je pense qu'il faut il faut une brigade africaine en France il faut une brigade pour les noirs en Europe je crois que c'est un vrai problème ça ma chère si tu n'as rien à dire tu la fermes tu te la fermes ça a même fait comment que cette perdue se recrute sur une chaîne de télé parce que le scénario me dépasse encore le scénario me dépasse en quoi elle a fait qu'on peut se produire sur une télé c'est comment dans mon artiste il y a la fond tranquille il y a quoi ici il y a une soirée il y a l'anniversaire c'est qui ça Nathalie Nathalie c'est l'anniversaire vas-y à Nathalie que Chaggy est dehors au téléphone tu dis que Chaggy est dehors dans la voiture je ne connais même pas je ne suis jamais arrivé je suis ni se marie d'équiper quelque chose tu dis que Chaggy est dehors dans la voiture elle va venir c'est ma pote si elle a pas que je suis dehors c'est comme la sorcellerie moi je ne comprends pas c'est comme la malédiction une fille qui sort de nulle part elle se lève elle va s'asseoir sur une chaîne de télé et raconte des énormités à dormir debout et comme ça ne suffit pas la bêtise continue elle va s'asseoir dans un autre débat et dit que non il y a le racisme anti-blanc tu sais quoi le racisme qu'est-ce que tu en sais du racisme qu'est-ce que tu en connais le racisme tu connais le racisme tu as déjà été discriminé dans un endroit public et tu parles de quoi tu es déjà ancré dans un hôtel tu payes la chambre d'hôtel on regarde ta carte ta carte que reprise on te regarde haut en haut on appelle la sécurité avant de te donner la chambre tu es ancré quelque part tu veux plus avec ta carte tu es un black master parce que tu es noir dans un milieu on vérifie ta carte on te demande la photo de ton passeport parce que tu es un black master tu sais quoi tu connais quoi de la discrimination tu connais quoi du racisme que tu te lèves tu parles non il faut appeler Serge Anango pardon les gars j'ai dit Anango à sa chaîne de télé attendez je cherche Port TV sa chaîne de télé s'appelle Port TV Cherchez-nous Anango pardon j'ai besoin de lui l'heure est grave cherchez-moi Anango les vraies Camerounaises elles ont travaillé elles font l'honneur du Cameroun elles nous honorent des braves femmes elles ont construit des maisons en Afrique elles ont réalisé les sociétés les entreprises chaque jour elles ne passent pas six mois sans partir en Afrique parce qu'elles aiment elles ont de l'amour pour leurs mamans elles ne savent pas comment leur dire merci pour la chance qu'elles ont eu d'avoir des mamans africaines parce qu'elles ont gardé des vraies valeurs tu te lèves tu viens parler tu fais quoi enfant ton bloc en Europe c'est quoi les femmes qui se lèvent chaque matin elles partent dans des hôpitaux s'occuper des personnes malades elles sont dans des maisons de recrète s'occuper des jeunes personnes malades elles sont dans des magasins pour faire le ménage tu fais quoi comme boulot en France t'es la macabre tu fais quoi en France comme boulot qu'est-ce que tu en sais de la confiance de l'Afrique qu'est-ce que tu en sais de l'argent qui va en Afrique tu sais combien on nous vaut chaque jour tu peux répondre de tonne tu peux répondre de pétrole de pétrole tu peux répondre de tâches en pétrole tu penses en France chaque jour tu sais de quoi tu parles tu ne sais pas de tâches de cacao de tort de tort de tort de bruit de l'uranguette de bruit de ce qui commence là tu peux répondre de tâches de tort pour en France chaque fois tu sais la boulot c'est la boulot c'est la boulot c'est la boulot tout cas nous venons des quels là tu sais même ce n'est pas coupé les amis ne sais pas qu'ils ne savent qui s'appellent c'est la boulot c'est la boulot c'est la boulot c'est la boulot amène c'est toi qui nous a mis dans les problèmes amène kamer c'est toi qui nous a mis dans les problèmes amène kamer c'est toi qui nous a mis dans les problèmes toi et à d'ango parce que en anglais parti porter la fille à douala et n'avait pas où dormir il a lavé il a tu né il a donné une chance attendez on ne m'entend pas c'est quoi cette histoire effectivement la société on m'entend pas j'ai demandé qu'on appelle le club et là où je monte ça va nous on va alors parce que tu sais tant je suis franchement sur les fenêtres à la cour de l'anniversaire tu sais que j'étais en bas qu'on m'a pas invité je peux remonter j'ai fait c'est ce qu'ils sont venus en courant oui tu fais tu sais de que tu m'as dit que j'ai dit le don look in parce que j'ai anniversaire qu'il était en bas ok quand on vient en plaisir ça marche à l'eau à l'eau à l'eau là ça parle maintenant s'entend vous m'écoutez le son est bon maintenant est-ce que le son est bon le son leçon 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 voilà pardon à mer kamer appelle à nango c'est vous qui nous mettait dans les problèmes à d'anguette parti porter une fille qui était qu'on a la misère en afrique il a lavé et fille qui avait la bouche qui ne savait pas qu'on va porter des souhaitements de couleur blanche il a ramené à beng ou comment faire pour de la location c'est là vanada un sort comme ça tu penses tu penses par un bon ordinateur l'or était tout à l'heure lui non en octobre tu vois là où j'ai tourné le repas où j'ai tourné pour prendre le virage pour sortir sur l'autoroute non tu vas tous au sort tu vois la route pour d'encre non tu vois comme il y avait une histoire à non ressort sur la roue de nesso va aller tout droit je te manquais la route ressort sur la roue de nesto partagez appelez-moi mer kamer pardon moi j'ai les promes avec lui c'est le côté des charges oui côté des charges non je veux justement tu dois sortir par ici on va pas le salut pardon appeler moi mais quand même moi j'ai un point de la mer kamer et c'est un ango en anglais parti pour des impôts en afrique une amener sur les gens en afrique prennent le temps de l'être qui qui fasse les coups de délire on appelle ça comment ou des réincessions il ya des coups moi quand mes amis pour en france en armée en angleterre partout on donne on dit que tu dois aller faire les coups de réinsertion dont il doit les apprendre à vivre avec les gens comment on vit en société on doit t'apprendre comment on tient la fouchette comment on comment on dit bonjour comment on se douche comment on se procède en comment on parle en public on t'apprend ces gens de manière mais un angoi apporté une fille à douala il a mena en b elle n'a pas eu le temps de faire des cours de réinsertion elle est arrivée en france comme elle a vu les blancs partout partout qu'elle est une française elle se permet d'aller à une chaîne de télé à les raconter des choses des énormités et dire l'eau l'argent qu'on envoie en afrique dans les africains paresseux mais attendez les années quand vous voulez qu'on reste quand on ne parle pas mais c'est une insulte c'est une insulte c'est une insulte à nos parents cette fille là qu'elle sort et les bordeaux d'envoi qu'elle envoie sa famille les gens qui envoient même les millions les millions à leur maman je parle la mienne elle peut me manger l'argent autant qu'elle veut c'est ma maman oui c'est grâce à elle aujourd'hui si je mets des lunettes rebond si je me juge si je suis beau si je sens bon si je suis propre si elle peut vivre dans une vie comme dubaï si vous mangez les bonnes choses c'est grâce à ma maman donc elle peut manger mon argent quand j'en vois elle me sont un matin que oui j'ai fait ça ça il dit ok maman c'est bon tu as gagné je donne les mains c'est ma maman donc si un jour j'appelle mon petit frère il dit mon petit voilà 100 euros 200 euros c'est mon petit frère il ne me force pas il ne me met pas la corde au cou ce n'est pas une concrète je le fais parce que c'est une irresponsabilité parce que j'estime que je suis l'aîné et que j'ai le devoir de les soutenir de les encourager donc ne confond pas l'amour que nous avons pour nos parents et pour nos familles en afrique nous avons pas l'argent en afrique parce qu'il manque de quoi manger nous n'envoie pas l'argent en afrique parce qu'ils ont faim nous avons l'argent en afrique parce que nous estimons qu'ils nous ont tout donné ils nous ont tout offert et nous pour la moindre des choses là la simple des choses qu'on puisse leur donner en retour c'est ce soutien là ce petit soutien là avec un petit sac de vie de temps en temps ne croient pas qu'on envoie l'argent en afrique parce qu'ils n'ont pas de quoi manger avant que tu sois en europe ta famille ne mangeait pas tes petits fes n'allait pas à l'école donc tu crois parce qu'aujourd'hui tu es devenu français tu es devenu parisienne quand tu portes tu as un immobilier comment pas plus que tu sois sans grand croix que tu envoies un pauvre un misère petit 100 mille à ta mère que tu vas passer sur une chaîne de télé venir l'insulter venir leur manquer de respect pour dire qu'on doit diminuer l'argent en afrique ça rend les gens paris eux mais tu t'entends ma chère petite soeur je suis désolé je serai très cruel avec toi ce soir j'ai été critiqué de tous les noms d'oiseaux parce que tu ne mérite pas mon estime tu ne mérite pas mon respect oui mais j'ai dit sergent nango sergent nango et amère camère go straight voilà autant non là comme ça tout bon c'est un peu trop compliqué parce qu'on va encore continuer tourner là-bas non quand même pas le salut je sens qu'on va encore tourner là-bas c'est sergent nango qui termine en europe et c'est un mec amère qui t'a traumatisé mais parce que demandez parce que c'est à cause d'eux que nous sommes dans les soucis si à nango ne t'avais pas fait venir en france sans terminer dans des il faudrait que vous voyez en angleterre pour aller en angleterre on te demande quand tu veux faire le visa anglais tu me rappelles au cameroun une année là j'ai voulu demander à l'imposé pour le visa anglais on m'a demandé un document là le document là on t'envoie à l'écosse voilà c'est un truc de mise à niveau on pour à l'aise pour aller pour aller demander le visa anglotte et demande d'avoir un petit niveau en anglais je sais pas comment il a pris des appels ça il ya un petit truc là quand tu demandes tu pas composé le truc là je crois que c'est au sens que j'en appelle ça comment la bici ce qu'on seul sur bici ce qu'on voit ça se passe tu pas tu fais les cours d'anglais et on te fait une interrogation maintenant si tu as la moyenne tu as bien reçu que tu as bien que tu as que tu as une petite maîtrise de la langue on te donne donc on te donne donc l'attestation qui te permet d'aller déposer le dossier il faut qu'on impose aussi enfin oui il faut qu'on impose le profit voilà c'est profit voilà il faut le profit en france parce que ça va nous permettre de limiter beaucoup des cas sociaux comme celle là voilà ça va nous épargner les réactions des femmes des gens comme celle là parce que je n'ose même pas l'insulter je n'ose pas tellement ça j'ai tellement j'ai mal tellement j'ai mal tellement j'ai mal tellement j'ai mal non la remise à niveau c'est petit maman m'arrête c'est tu là m'a tellement énervé et quand je comprends que c'est l'amnango qui l'a emmené en europe amèque 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 c'est drôle amèque 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 c'est toi qui avait amené la fille ici tu as dit que 55 centimètres ça qu'on est dans les problèmes toi même tu es responsable parce que la facture de l'afrique on va vous la donner oui la facture de l'afrique amèque 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 tu vas payer bravo que stella pète pète qui vient manquer le respect à nos familles voilà que stella pète pète qui vient insulter la communauté africaine voilà que stella pète pète qui vient dire que les noirs sont racistes est-ce que nous n'avons pas le droit d'être raciste après tout ce qu'on nous a fait est-ce qu'après tout ce que nous avons subi après tout ce qu'on continue à subir aujourd'hui on ne doit pas être raciste va nous faire qu'on continue à vendre un esclavage à la libyie dans les pays arabes est-ce que tout ce que nous subissons aujourd'hui n'avons pas le droit d'être que tu es sur l'autoroute avec ton téléphone a fait gaffe que le fait de téléphone je l'avais faim et téléphone c'est moins des blagues pointe et bateau brava tout droit récemment par tout droit sur le raccourci est-ce que cette petite paix bachat est-ce que la petite paix bach la connaît mon pied de souffle quelle est la souffrance et qu'on est la douleur de comptabilité quand on chicotait son dos non c'est un gâteau j'ai dit toi et moi on était à sarah c'est qu'on a tourné non tu vois on a tourné comme ça dans le rang point la paque c'est une musique qui est derrière vraiment amère kamer tu es le roi du njapa va mettre ton dossier tombe sur la place publique avant que moi il ne charge les canutages de ça parce que je suis en colère et j'aurai le temps de bien faire un lave dessus amère kamer va t'occuper de votre dossier c'est un ango et toi c'est vous qui avez traumatisé la fila parce que apparemment sur le 53 cm qui a sa cause de la fila que le mot de 53 cm qui sont sur la toile vous avez oublié c'est à cause d'elle qu'on a sûr que amère kamer a 53 cm parce qu'elle a dit que amère kamer a 53 cm et c'est vanté c'est à cause d'elle qu'on appelle c'est un ango qui qu'il est c'est à cause de cette c'est là c'est elle qui avait amené ça sur la toile que c'est un ango c'est qui qu'il est amère kamer 53 cm c'est à cause d'elle donc allez venez nous sortir des problèmes c'est vous qui avez un projet des gens comme ça se recouvrent en france donc nous on vous appelle pas donc pas donc venez nous retirer on a déjà beaucoup souffrance on a nos problèmes des vidéos qui nous ont déjà dépassé au cameroun on a nos problèmes de hold up electoral qui nous dépasse au cameroun on a nos problèmes des tribalismes qui nous dépasse au cameroun on a nos problèmes de la canne sera sucré qu'on n'a même pas recommencer à réfléchir dessus laissez nous comme ça pardon pour se comprendre pardon tu es le roi du nidia pape prends ton nidia pape toi même tu mets sur la place publique faut pas que demain ça soit un genre un genre pardon pas que demain ça soit un genre un genre viens toi même garder ce que tu as gâté voilà à toutes ces braves femmes à tous ces braves africains qui prennent soin de leur famille en afrique malgré des difficultés mais gars je vous dis chapeau maximum de respect vous êtes des soldats vous êtes guérir parce que vous prenez soin de vos familles à distance à distance à distance beaucoup beaucoup de respect pour vous big up à toute cette communauté là tous ces gars là qui prennent soin de leurs familles à distance big up à vous vous êtes des champions voilà nous vous sommes reconnaissants vos familles vous sont reconnaissants nous vous disons merci et nous ne cessons jamais de vous remercier le monde n'est pas assez voilà vous êtes nos héros si parfois on vous le dit pas c'est parce qu'on oublie parfois on oublie c'est pas ignorance mais aujourd'hui à travers ma voix l'afrique vous dit merci l'afrique vous tire le chapeau vous êtes des soldats grâce à vous nos familles aujourd'hui peuvent se vanter aussi d'avoir des enfants en europe ok bravo à toutes ces braves dames à tous ces braves garçons qui bataillent pour maintenir l'afrique à four nouveaux petits 50 50 100 100 euros sont d'une grande importance en afrique quand ça arrive ça nous soulage ça nous aide nous vous sommes reconnaissants merci à vous mais c'est à tous ces braves africains là que chaque oso court du temps de l'énergie pour apporter un plus à leur famille ne baissez pas la garde n'arrêtez pas gare ici mais c'est pas la garde n'arrêtez pas l'afrique compte sur vous nous comptons sur vous ok nous comptons sur vous bravo bravo à toutes ces braves femmes je ne peux pas citer les noms des gens qu'on ne me demande pas de citer elle est pas femme qui est là dans le live donc je peux pas citer l'homme c'est là mon avis j'ai besoin peut-être moi j'ai mis à l'enfant j'ai mis à l'enfant j'ai oublié à cela qui ont plus qui ont fait val qui ont fait voyager toutes les familles vous êtes des vous êtes des gladiateurs vous êtes des héros national on va jamais vous oublier et peut-être un jour on aura des présents qui vont reconnaître les efforts de la diaspora africaine merci big group à vous continuez dans la même lancée vous êtes nos héros merci merci au revoir bisous bye à demain